Il y a neuf ans, la Commission de vérité et réconciliation publiait ce rapport final comprenant 94 appels à l'action. À l'époque, ce survivant des pensionnats espérait voir de véritables changements. Mais selon la directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, rien ne s'est passé depuis 2015. Par conséquent, Nagousset est à la tête d'un projet de tribunal permanent des peuples qui aura lieu à Montréal en 2026. Ce tribunal visera à obtenir une certaine imputabilité du gouvernement canadien dans le système des pensionnats. Le Refuge cherchera à obtenir des témoignages et des preuves de survivants et de membres de la famille de survivants qui étaient dans le système. L'Amnistie internationale s'est engagée à participer parce qu'elle veut aussi que justice soit faite et que le gouvernement rende des comptes. L'une de ses militantes insiste sur le fait que le tribunal sera dirigé par des Autochtones. Les représentants du Centre national pour la vérité et la réconciliation n'avaient aucun commentaire concernant le fait que le Refuge allait tenir ce tribunal. Mais ils ont déclaré qu'il accueille favorablement tous les efforts visant à attirer l'attention sur l'histoire des pensionnats et à demander des comptes au Canada. Bien que le tribunal sera situé à Montréal, l'objectif est de recueillir des témoignages de partout au Canada. Le tribunal sera diffusé en direct pour tous en 2026. Si vous souhaitez témoigner, fournir des éléments de preuves ou faire un don, vous pouvez consulter le Hachimouen.info pour en savoir plus. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.